On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle politique municipale, dévoilement d'un candidat dans l'équipe d'André Bouchard qui va affronter le maire Laplante. Cette fois, c'est dans le district numéro 5, Saint-Enemont-Saint-Lucien. Donc, restez avec nous. On vous dévoile c'est qui. Mais d'abord, parlons de restauration, toujours fermé. Est-ce que ça va rouvrir le 8 février? Pas sûr. Qu'est-ce qui arrive, exemple, pour ceux qui n'ont pas fait de take-out? Qu'est-ce qu'on fait avec les employés? Vont-ils revenir? Comment on garde le moral? On en discute à l'instant avec Steve Trépanier. Depuis un peu plus d'une semaine, c'est le couvre-feu. Les magasins non essentiels sont toujours fermés, comme c'était le cas d'ailleurs depuis le 25 décembre. Et pendant tout ce temps-là aussi, les salles de spectacle et surtout les restaurants, eux, sont toujours fermés. Fermés au moins jusqu'au 8 février, mais peut-être un petit peu plus tard aussi. L'avenir nous le dira. Comment on garde le moral? Comment on garde nos employés qui ne travaillent pas en ce moment? Il y a beaucoup de défis, défis de motivation aussi dans tout ça. Et on en discute avec un des restaurateurs bien connus dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est Steve Trépanier du site Écrit de Saint-Paul-Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Ça fait du bien de sortir de ces cotons ouétés. Je m'aperçois que je rentre encore dans mes jeans. Ça, c'est toujours bien positif ce matin. Il faut garder le moral. Écoute, je ne te dis pas que je ne suis pas déprimé des fois et que je ne suis pas à y penser combien de temps que ça va durer. Écoute, on a perdu un trimestre en 2020. On a perdu un trimestre et plus en 2021. Je pense que ce n'est vraiment pas fini non plus. Des fois, c'est décourageant, mais tu essaies de rester actif. Tu essaies de rester positif parce que c'est facile de tomber dans la dépression et de t'en faire. Mais il faut garder le moral. Écoute, on est tous dans la même situation. Puis, il faut se dire que quand ça va recommencer, on va tous être dans le jus. Je pense que ça va être la folie, que les gens, ils vont nous encourager. Ils vont vouloir venir nous voir. Ils vont vouloir sortir de la maison. Écoute... Il faut... C'est drôle parce que je parlais de ça hier à ma conjointe. Il faut être privé des restaurants pour se rendre compte comment ça prend de la place dans notre vie sociale. Oui. Tu sais, le take-out, c'est bien. Certains en font, d'autres en font pas. Ça, c'est correct. Puis oui, c'est le fun d'avoir du take-out plutôt que de se faire arranger. Mais ça reste que l'expérience client d'aller s'asseoir au restaurant, de vivre l'ambiance, de la musique, discuter avec les gens qui font le service. Tu sais, c'est ça qu'on n'a pas... On a essayé le take-out. Écoute, j'étais très curieux. Dans la première vague, on l'a essayé. Nous, ça ne faisait pas partie de notre modèle d'affaires de base. Ce n'était pas créé comme le poulet, la pizza. Puis dans le... Honnêtement avec toi, Éric, si je ne serais pas dans un modèle de franchise, probablement que je ferais du take-out. Mais avec les redevances qu'il faut qu'on donne, écoute, c'est impossible. Les redevances de publicité, les redevances de... de base, plus le franchiseur qui donne des rabais de 10-15 % que le franchisé doit assumer. Là, si tu veux embarquer dans la livraison parce que tu dis que tu veux augmenter ton volume, mais écoute, c'est 27, 28, 29, 30 % à des skips de dishes, DoorDash, UberHeat. C'est impossible d'arriver. C'est impossible. Alors, là, tu te dis, bien, coudonc, je vais fermer mes portes, mais l'enjeu, les employés. Bien, ça, c'est l'autre affaire parce que là, ça fait quand même plusieurs semaines, voire des mois qu'ils ne travaillent pas. Puis je peux comprendre qu'à un certain moment, quelqu'un dit, bon, bien, finalement, je vais me réorienter puis je vais aller travailler dans d'autres choses. Donc, au moment où le restaurant va rouvrir, il y a peut-être quoi, 10, 15, 20 % de tes employés qui, malheureusement, ne reviendront pas. Oui. Puis le plus gros enjeu, c'est que c'est les gens de cuisine qui ont 55 % de leur salaire qui peuvent bénéficier. Ils décident d'aller dans un autre domaine. Alors, j'en ai chez Postes Canada, j'en ai chez Puroletters. Là, les gars, ils ne travaillent plus le jeudi, vendredi, samedi soir. Ils ont le fonds de pension. Il va y avoir un défi de recrutement au moment de la réouverture. Oui. Mais je pense qu'on va tous vivre le même défi ensemble. Si on prend ça par tranche, parce que d'une part, tu dis, bon, chez vous, vous n'avez pas fait de take-out. Parce qu'en même temps, le take-out, pas que c'est nécessairement toujours très payant, mais au moins, ça nous permet de rester actifs, tu sais, puis même moralement, là. Bon, on comprend que chez vous, avec la bannière de steak de Saint-Paul, financièrement, ce n'était pas tenable. Les viandes. Puis les viandes, en même temps, c'est livrer du steak à domicile. On sentant que c'est un peu compliqué. Fait que bref, dans votre cas à vous, le take-out, ce n'était vraiment pas une solution. L'idéal, non. Vraiment pas une solution. Non. Mais en même temps, tu parles de… tu dis, si on n'avait pas eu la bannière, probablement qu'on aurait quand même fait du take-out. Oui. On aurait changé le menu. Bon. Mais la bannière attire à sa fin, là. Attire à sa fin. Le 30 avril prochain, c'est la dernière journée d'exploitation. J'espère de vivre au moins une journée pour finaliser ça en beauté avec steak frites. Dix ans avec la chaîne. Et puis, à partir du 1er mai, j'ai seulement 40 ans. Je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite. J'en ai encore pour quelques années. D'ailleurs, j'ai ressigné officiellement à la même place, sur le boulevard du Séminaire, pour une période de dix ans. Alors, je pars, mon concept, à moi, dans la même location où il y avait les steak frites. Donc, le même endroit. Le même endroit. Encore dans un genre de steak house. Oui. Oui. Très steak house. Dans le fond, ça va juste changer de nom. Ça va juste changer de nom. Toujours apporter votre vin. Oui. Au 1er mai. Mais si, entre-temps, le gouvernement permet la réouverture des restaurants, tu vas rouvrir sous la bannière steak frites Saint-Paul. Pour honorer mon contrat jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30 avril. Oui. Mais c'est quand même parce que, pour les gens qui te connaissent ou même tes propres clients à qui t'en parler ouvertement, c'est dans l'air déjà depuis un an, deux ans, trois ans de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on renouvelle? Est-ce qu'on renouvelle pas? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on déménage pas? Est-ce qu'on agrandit? Est-ce qu'on agrandit? Est-ce qu'on agrandit pas? On a vu toutes les opportunités. Bon. Qu'est-ce qui fait ultimement que tu décides de rester là, finalement? Bien, honnêtement, j'ai pas eu d'entente avec les gens où j'ai visité d'autres locales, d'autres locaux. Ça, c'est… on s'est pas entendu. Deuxièmement, plusieurs clients me disaient, Steve, t'es toujours plein, ça roule, pourquoi tu veux aller changer une business qui roule? Moi, mon but, c'était, je me disais, OK, bien, j'aimerais avoir mon building à moi, avoir mes trucs, ma location. Les gens m'ont dit, si tu veux ton building, les gens d'affaires de la région m'ont dit, achète-toi un triplex. Touche pas à ça. Ça va bien, touche pas à ça, garde ça comme ça. Et si tu veux investir dans l'immobilier, investis ailleurs, mais va pas bouger ton restaurant. Puis, à force d'y penser, j'ai dit, bien, écoutons, je pense que c'est vrai que je suis bien. Puis, ça fait dix ans que j'ai bâti le succès de cet emplacement-là. Puis là, je vais m'en aller. Puis, il y a quelqu'un qui va reprendre le local, puis il va continuer ça. Est-ce que tu as un enjeu d'espace quand même? Un peu. On passe à grandir les cuisines. Ça, c'est vraiment ma priorité numéro un. Et tu aurais l'espace pour le faire? J'ai l'espace pour le faire. On est avec la Ville en train de regarder tout ça présentement. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que tu te dis, tu rouvres un nouveau concept de restaurant. Tu veux rénover. Tu veux tout refaire de A à Z. Malheureusement, je pense que j'aurais pas la chance de rénover le tout, mais plus de restaurer les lieux, que c'est plus difficile d'avoir des prêts avec des banques en ce moment. Surtout quand ils savent pas quand est-ce que les restaurants vont rouvrir. Ils comptent pas après toi pour te prêter de l'argent. Puis, c'est correct. Tu sais, le restaurant est quand même beau encore. Il est propre. On va le restaurer, mais mettre un petit peu mon image de marque à l'intérieur. Mais je pourrais pas refaire comme je l'espérais, striper puis recommencer. Je vais déjà avoir le luxe de rouvrir. Je vais me contenter de ça. Jusqu'ici, est-ce que les fameux ou nouveaux programmes de subvention comme le remboursement des frais fixes pouvant aller jusqu'à un maximum de 15 000 $ par mois, c'est bon? Ça marche? C'est correct? Oui. Moi, je dois avouer qu'au début, ça a été très difficile. Maintenant, c'est avec la MRC qui ont le sous-traitant de Next Dev. Et puis, on a eu d'un part et d'autre, du fédéral comme du provincial, de l'aide pour payer les frais fixes. Ça prend du temps. C'est quand même assez compliqué à remplir. Mais on a eu de l'aide. Je peux pas dire qu'on n'a pas eu d'aide. Il faut être patient. L'aide, elle a rentré pour payer le loyer, mais tu pars pas en peur avec ce que tu reçois. Mais ça paie le minimum, le minimum… Pour payer, on a tout le moins des frais fixes parce qu'on comprend que les employés, évidemment, sont au chômage. Donc, on n'a pas à les payer. Mais encore là, les frais fixes… Les assurances, l'Hydro-Québec, le loyer. OK. Donc, cette subvention-là d'un maximum de 15 000 $ par mois, ça fait la job. Ça fait la job pour le moment. C'est le minimum, mais c'est sûr que tu peux pas tout payer. Puis là, moi, j'embarque dans un nouveau projet. Ça fait que là, c'est des dépenses. Avoir une image de marque. Alors là, tu veux avoir une compagnie marketing. C'est tout des frais à part. Tu peux pas déduire ça dans ces… C'est vraiment pour payer les frais fixes actuels. Mais c'est correct. OK. Qu'est-ce que la pandémie t'a apporté ou t'a amené dans la prise de réflexion? Parce que tu le dis, tu sais, la vie va vite. Puis là, vous avez été forcé d'arrêter une première fois. Vous avez repris. Puis là, vous vous arrêtez une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on apprend humainement de ça comme expérience? Bien, personnellement, moi, j'ai… Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu… Je ne m'étais pas couché à 9h30-10h des vendredis ou des samedis soirs. Ça, ça a changé vraiment mon mode de vie. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Puis je me suis même vraiment en question de me dire, j'ai-tu travaillé encore toute ma vie jusqu'à 1h30, 2h du matin, couché à 3h, j'ai 40 ans. Oui, je vais continuer parce que j'ai vraiment… J'ai vraiment réalisé que j'ai la passion de la restauration. Oui, c'est ça. Mais ça a permis de relaxer. Puis ça m'a permis de me dire aussi pour l'entreprise que pour le nouveau concept, je vais devoir avoir un menu take-out parce qu'on n'est peut-être pas à notre dernière pandémie. J'ose penser que c'est terminé. Mais faire une création d'un nouveau menu pour apporter des plateformes en ligne, vendre des produits également. Je pense que c'est pour se démarquer, pour rester en vie, on va avoir besoin d'outils pour pouvoir aller chercher ailleurs quand ça l'a mangé. Est-ce que la gestion des problèmes aussi a une saveur différente? Tout ça, dans la mesure où, tu sais, il arrive un problème, une bad luck. Là, tu disais, tu sais, regarde, on a été fermé pendant des mois, donc ça, c'est un petit problème. Est-ce qu'on n'a pas le même regard à l'égard de la proportion que les problèmes prennent des fois dans la vie? Oui, oui. Ça permet de relaxer le cerveau aussi puis de te dire, OK, là, ça, c'est aussi la grosse affaire. Trois mois fermés, là, c'est quelque chose. Trois mois, trois mois, six mois. Non, juste de fermer une semaine le restaurant, tu te dis, ça ne se peut pas. Là, tu te dis, OK, on va fermer le temps des fêtes, ça ne se peut pas. Le mois le plus occupé de l'année. Là, ce n'est pas fini. Là, on s'enligne vers le 14 février. Demande à n'importe quel restaurateur. Le Saint-Valentin, c'est notre plus grosse journée de l'année. Là, on va passer à côté encore. Là, dans le fond, la première fois que vous étiez fermé, de quelle date à quelle date, à peu près? On est rouvert le 15 juin, la journée de ma fête. J'ai eu 40 ans le 15 juin. Trois mois avant, on a été fermé. OK. 15 mars au 15 juin. Puis après ça, vous avez refermé le 15 octobre, à peu près? Environ, oui, début octobre. Puis je pense que ce n'est pas fini. Puis vous n'étiez pas à pleine capacité non plus. On n'était pas à pleine capacité. Moi, je pense que c'était quand même sécuritaire. Le restaurant, de tous ceux que je connais, avec les plexiglas, tu t'assurais que tout le monde avait les mains désinfectées en rentrant, les masques pour aller aux salles de toilette. Ça, ça va revenir. Quand ça va rouvrir, ça va être ça, le contexte. Je pense aussi. Je ne pense pas qu'on va… Je me pose souvent la question, Éric, je me dis, est-ce que je vais vraiment revivre ces fameuses soirées-là ou est-ce que… Allez, je m'excuse, il y a un petit 5 minutes de retard. Ce n'est pas grave, mon Steve. On peut-tu s'ouvrir une petite bière dans l'entrée? Puis là, tu as une 35, 40, 50 personnes dans l'entrée, dehors, qui attendent, qui parlent avec eux. À un jour, un jour. On va coller un sur l'autre. Je me dis, on va-tu survivre, ça? Oui, bonne question. L'avenir nous le dira. Je pense que oui. Je le souhaite bien. Bien, bonne chance pour une réouverture prochaine. Oui. Puis bonne chance pour le nouveau projet, donc à compter du 1er mai. Je viendrai de dévoiler le logo. Donc, nouveau concept, toujours au même endroit, toujours apporter son vin, puis il y aura toujours du steak. Oui, toujours. Et toujours du Steve. Oui, toujours du Steve, c'est ça. Salut. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente un des candidats dans un district électoral pour la prochaine élection de Saint-Jean-sur-Richelieu. Télévision du Haut-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est Saint-Jean. Salut, ici Alexandre Beaudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine pour la première de Sports Express. On jase baseball avec Carl Gélinet en deuxième partie. Rémi Giguère pour le football. Bonne année, mon ami. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, télébingo. On vous attend. Tranquillement, les choses se placent en prévision de la prochaine campagne électorale municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y aura d'un côté l'équipe du maire Laplante et l'équipe de Mme Andrée Bouchard. Et probablement qu'à chaque semaine, des deux côtés, il y aura de nouvelles candidatures qui vont s'annoncer. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui dans le district numéro 5, Saint-Ennemont-Saint-Lucien, pour le compte de l'équipe Bouchard. Présente le candidat Sébastien Godette. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Que nouveau l'honneur de ce saut en politique? Ah, c'est le fruit d'une longue réflexion. Bien, premièrement, moi, je suis natif de Saint-Jean. J'ai resté la majeure partie de ma vie ici. Et depuis les dernières années, j'avais l'intérêt pour faire le saut en politique. Bon, c'est sûr et certain qu'avec la famille, les enfants, tout ça, on attend toujours la bonne opportunité. Et j'avais informé les gens proches que cette année, j'étais pour faire le saut. Et je voulais faire le saut au départ comme indépendant. Et au début de la campagne, Mme Bouchard a communiqué avec moi. Et on a commencé à discuter pendant plusieurs heures. Et j'ai beaucoup aimé son approche. J'ai beaucoup aimé la façon qu'elle voyait la prochaine campagne électorale. Et à la fin de la conversation, j'ai dit à André, écoute, j'ai de l'intérêt pour me présenter dans ton équipe et j'aimerais faire partie de ton équipe. Donc, ça a commencé comme ça. Et pourquoi faire de la politique? Et pourquoi, à ce moment-ci, vous avez quand même un horaire du temps à s'écharger? Oui. Vous êtes propriétaire du DEC hockey. Vous êtes aussi, vous travaillez dans le monde des ressources humaines ou du domaine de la santé. On pourra y revenir tantôt. Mais bref, vous avez un agenda assez occupé. Pourquoi faire de la politique municipale? Bien, c'est un vieux rêve. Parce que moi, j'ai étudié en sciences politiques. J'ai travaillé à l'époque au bureau de Jean-Paul Bergeron dans le comté d'Iberville. Donc, j'ai toujours eu de l'intérêt pour la politique. Et je pense que je peux apporter quelque chose à la ville de Saint-Jean et je peux apporter quelque chose aux gens. Donc, c'est beau de travailler dans le réseau de la santé, c'est beau d'être propriétaire d'un commerce, mais je me disais, il me semble que je peux aller plus loin dans mon implication. Et j'avais le goût de pouvoir faire une différence dans le quotidien des gens. Et j'avais le goût aussi de ramener quelque chose de positif au conseil de ville. Donc, c'était mon intention du départ de faire une différence, dans le fond, au quotidien, dans le quotidien des gens. Bon. Quel est le regard que vous portez sur le conseil ou l'ambiance dans laquelle se portent les séances du conseil depuis trois ans? Bien, je pense que ça a été… je pense que ça a été… les quatre dernières années ont été assez houleuses. Je pense qu'il y a des pots qui sont cassés, qu'on va devoir recoller ou qu'on va devoir complètement changer. Et moi, j'arrive avec une approche de collaboration, j'arrive avec une approche de communication. J'arrive aussi pour travailler pour les gens. Je ne suis pas là pour jouer la game politique, comme on pourrait dire. Je suis là vraiment pour faire une différence. Et je veux aussi redonner confiance aux employés envers leur ville. Parce que les quatre dernières années ont été difficiles pour tout le monde. Je pense que les employés de la ville ont souffert. Je pense que même les citoyens ont souffert de tout ce qui se passait au conseil. Donc, moi, j'arrive avec une vision nouvelle. J'arrive avec… je suis nouveau. Donc, je ne connais pas la politique municipale comme certains peuvent la connaître. Mais j'arrive avec mon bon vouloir, avec mes idées, avec un peu ma passion pour ma ville. Bon. On en parlait tantôt vaguement. Propriétaire du Décaké à Saint-Jean depuis quelques temps maintenant. Mais parlez-nous de votre profil, profil professionnel, cette implication. Vous avez travaillé à l'époque de l'ancien hôpital du Richelieu, devenu le C3S puis le CISP. Après ça, vous avez travaillé aussi au CISP de la Montérégie-Est. Tout à fait. Donc, toujours dans le monde des ressources humaines, dans le réseau de la santé? Oui. Moi, j'ai une formation en gestion. Donc, j'ai une maîtrise en administration publique. Et au départ, je voulais faire une contribution à la population via la fonction publique. Ça a toujours été mon intérêt. À l'époque, les gens me disaient « Pourquoi tu ne te lances pas en politique, Sébastien? » Puis je disais « Bien, moi, je pense que je peux faire une différence dans la vie des gens au sein de la fonction publique. » Donc, je travaille pour le réseau de la santé depuis environ une vingtaine d'années. J'ai occupé différentes fonctions, dont les fonctions de gestionnaire. Et je suis encore présentement gestionnaire pour une organisation. Donc, j'ai un bagage en gestion. J'ai un bagage en gestion de ressources humaines. J'ai également été président du conseil d'administration du Cégep de Saint-Jean. Donc, je pense que j'ai plusieurs qualités, plusieurs connaissances qui m'amènent justement à pouvoir être utile à la ville de Saint-Jean. Là, actuellement, vous êtes coordonnateur de la main-d'œuvre au conseil CRI Santé et services sociaux de la B. James. Tout à fait. Sauf que là, vous êtes assis devant moi à Saint-Jean. Effectivement. Donc, c'est quoi ce mandat-là? C'est quoi cette organisation-là? Bien, le conseil CRI, dans le fond, c'est l'Organisation des soins de santé pour le nord du Québec. Donc, les bureaux administratifs sont à Montréal. Donc, moi, je travaille de Montréal. Notre équipe de ressources humaines est à Montréal. Mais on dessert, dans le fond, l'ensemble du territoire du nord québécois. Donc, on parle de Mississini, Shissasibi, Ouscaganish. Donc, c'est des noms peut-être que les gens ne connaissent pas. Mais il y a beaucoup de communautés CRI qui demeurent sur ces territoires-là. Et le gouvernement du Québec, via l'entente sur la baie de James, offre des services de santé à ces gens-là. Bon, là, c'est la pandémie. Mais en temps normal, est-ce que ce genre de boulot entraîne quand même quelques déplacements occasionnels? Oui, déplacements occasionnels. Par contre, je vous dirais que la technologie fait en sorte qu'on est capable de faire à peu près tout de Montréal. Parce que, justement, l'équipe RH est à Montréal. Et le projet de décaquer, c'est arrivé comment? Parce que vous avez quand même, vous êtes gestionnaire dans le réseau de la santé. Oui. C'est quand même demandant. Vous avez des enfants. Le propriétaire du décaquer, en plus, c'est quand même… Oui. Dans le fond, le décaquer est arrivé par une opportunité. Donc, il y avait un actionnaire qui voulait quitter. Et moi, je faisais partie de l'organisation depuis plusieurs années. Donc, ça m'a donné l'occasion d'acheter, comme on dirait, des parts et de m'impliquer au décaquer. Mais je ne suis pas seul. On est quand même deux actionnaires. On a une coordonnatrice à temps plein. C'est sûr qu'elle travaille moins durant la pandémie. Donc, c'est sûr et certain que j'ai beaucoup d'activités. Mais en même temps, je me disais, on fait des choix dans la vie. Et moi, j'ai envie de choisir, dans le fond, la ville de Saint-Jean. Vous êtes dans le district numéro 5, candidat Saint-Edmond-Saint-Lucien. Actuellement, c'est le conseiller sortant, François Auger, qui est là depuis quelques années maintenant. Bon, il y a une rumeur qui circule assez fortement comme quoi que M. Auger ne se représentera pas à la prochaine élection. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, ça? Bien, écoutez, moi, depuis le départ, c'était le district que je visais. Donc, c'est un district que je connais parce que, écoutez, je suis à la porte du district. Donc, je demeure à un coin de rue du district numéro 5, tout près de Saint-Edmond. Je connais bien les enjeux de ce secteur-là parce que plusieurs gens de ma famille y demeurent. J'ai également été, comme je vous le disais plus tôt, sur le conseil d'administration du cégep de Saint-Jean. Donc, j'ai entendu parler de l'école de vol à voile. J'ai entendu parler de l'aéroport. J'ai entendu parler du centre de la petite enfance, de la petite caboche. Donc, c'est des enjeux que je connaissais bien. Donc, quand Mme Bouchard m'a approché, je lui ai dit, moi, c'est ce district-là dans lequel j'aimerais me présenter. Bon, l'aéroport. Qu'est-ce qu'on fait avec l'aéroport? On le garde, on le ferme, on le garde une piste, trois pistes, on rallonge la piste. On fait quoi avec les planeurs? J'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'on en parle et qu'on n'a toujours pas trouvé de solution qui fait, disons, peut-être pas l'unanimité, mais disons, je ne sens pas actuellement que des deux côtés, tant de la part des résidents que de ceux qui veulent opérer l'aéroport, il n'y a pas d'entente en ce moment-là. Il n'y a pas de contrat social, je devrais dire. Non. Puis je pense que la prochaine campagne électorale ne sera pas en lien avec l'aéroport comme tel. Je ne pense pas qu'on va accoucher d'une solution à court terme par rapport à l'aéroport. Par contre, il y a un enjeu pour les citoyens de mon district, c'est l'atténuation du bruit. Et ça passe beaucoup par les planeurs. Tout à fait. Bien, c'est sûr et certain, parce que les planeurs, dans le fond, ils sont tirés par un avion. C'est sûr et certain qu'il y a tout le dossier des atterrissages, décollages pour les écoles de pilotage qui viennent à Saint-Jean. Donc, moi, je pense qu'en premier lieu, mon mandat va être de donner une qualité de vie aux citoyens, une qualité de vie qui va être agréable autour de l'aéroport. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire avec l'aéroport? Est-ce que ça pourrait devenir un parc industriel? Est-ce qu'on peut le transformer? Quelle est la vision de la ville en lien avec le Festival des Montgolfières? Parce qu'on s'entend que le Festival des Montgolfières est lié directement à l'aéroport. Le festival provoque aussi la fermeture de pistes. Tout à fait. Ça engendre d'autres problèmes. Exactement. Donc, ces enjeux-là, je pense qu'on va devoir les adresser. Mais moi, je pense qu'on va devoir consulter les citoyens, mais on va devoir aussi consulter l'ensemble de la ville de Saint-Jean. On a pensé aux gens, aux riverains. Ça, je pense que c'est important. Mais en même temps, on veut se développer. On veut avoir de l'activité économique. On veut avoir plus de taxes. On veut être en mesure, justement, de maintenir aussi… Bon, il y a eu un gel de taxes cette année. On veut être capable de maintenir des taxes qui sont assez basses. Bien, ça nous prend des revenus. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet espace-là? Est-ce qu'on le garde comme tel? Est-ce qu'on le transforme? Ça, je pense qu'on va devoir se poser la question lors du prochain mandat. Bon, une autre des problématiques qu'on parle souvent dans ce district-là, puis vous étiez président du Cégep à l'époque. Bon, là, c'est sûr que c'est la pandémie. Il y a moins d'élèves qui vont au Cégep. En temps normal, il y a des problématiques de stationnement, de circulation. Il y a même de la congestion. C'est particulier, là. Le centre du district, c'est le Cégep, c'est l'aéroport. Et puis, on vit des grosses problématiques. Donc, c'est sûr et certain que moi, je veux travailler avec les gens du Cégep. En ce sens-là, c'est sûr et certain qu'on va essayer de développer davantage de places de stationnement sur le terrain du Cégep. On veut aussi favoriser le transport en commun pour que les étudiants viennent au Cégep en transport en commun. Il y a tout aussi la circulation sur le boulevard du Séminaire. Je ne sais pas si vous avez passé sur le boulevard du Séminaire lorsque les classes commencent ou lorsque les classes finissent. Oui, c'est hallucinant. C'est infernal. Je pense que l'arrêt d'autobus qui est situé en face du Cégep est mal placé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Je pense que même que c'est dangereux pour… Moi-même, je me suis souvent questionné pourquoi on ne mettait pas un feu de circulation avec priorité piétante. Tout à fait. Donc, c'est une de nos préoccupations parce qu'on veut justement régulariser le trafic. Et je vous dirais qu'un autre enjeu qu'on a sur le boulevard du Séminaire, c'est la vitesse. Donc, à l'entrée de la ville au sud, quand on part de Rennes-Métal et qu'on rentre dans la ville jusqu'à l'intersection de Vanier, le trafic est rapide. C'est dangereux. Donc, ça va être un enjeu pour la prochaine campagne. Puis, il y a tout aussi l'accès entre Saint-Lucien et Saint-Ainemont parce que là aussi, ce n'est pas facile de traverser le boulevard du Séminaire. Il n'y a pas beaucoup d'équipement pour les jeunes familles dans Saint-Lucien. Donc, on amène souvent les gens à venir dans Saint-Ainemont. Je vous dirais que traverser le boulevard du Séminaire, ce n'est pas facile, c'est dangereux. Donc, ça aussi, il faut travailler là-dessus. Sébastien Godet, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Sous-titrage ST' 501 La prochaine collecte de sang sur le territoire va se tenir les jeudis, vendredis 4, 5, 6 février à l'ancien Sears-Cafaud-Richelieu. Par contre, vous le savez que la pandémie, c'est sur rendez-vous. Vous avez l'adresse courriel pour vous inscrire. À demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501